ok Sébastien donc tu vois bien ma slide en effet et ben bon matin bon matin tout le monde bonjour de Boston il est un peu tôt pour le moment je suis avec Patrick donc je suis le CEO et le fondateur de Wisdom je suis avec Patrick qui est responsable de produits et qui lui est basé à Londres ben oui pour toi il est quoi les 8 heures du matin Sébastien ? ah c'est ça ben moi il fait gris mais bon voilà donc bienvenue à tout le monde aujourd'hui on va échanger et parler avec vous de l'Analytics Ops on va rester dans le monde des Ops puisque c'est le sujet du jour et on va parler d'un sujet un peu méconnu qui est l'Analytics Ops et on va parler de trois choses intéressantes autour des Analytics Ops le premier c'est son positionnement dans les Ops en particulier par rapport aux Data Ops le deuxième c'est l'intérêt qui peut amener pour la confiance des utilisateurs et le dernier c'est son positionnement dans le cycle de vie de la donnée au sein des organisations et Patrick je pense faire un focus là dessus absolument avant qu'on commence on aime bien apprendre de l'audience avec qui on a la chance d'avoir dans nos sessions donc j'aimerais vous poser une petite question et là c'est là qu'on voit que c'est super non mais ça je peux le faire moi ah ben tu peux le faire ben voilà Sébastien tu peux le faire vas-y ben il me semble l'a j'ai fait démarrer avez-vous confiance dans vos dashboards ok non mais écoute je ne sais pas comment on fait bon non mais je le fais non mais c'est bon il est en route donc vous devriez voir à votre écran j'espère avez-vous confiance Ah oui, on a une réponse. On a une réponse, c'est super. Donc, en fait, on vous demande cette question parce que ça va nous aider à gérer notre thème. Donc, aussi, peut-être que je vais préciser les analytics, ce que c'est, les analytics, c'est la BI, on parle d'outils décisionnels aussi en France. Donc, vous savez de quoi je parle. Vous savez, par exemple, votre équipe marketing, elle adore Tableau. Votre équipe IT, elle est peut-être plutôt l'évergée et son investissement autour de Azure et déployée massivement en Power BI. Peut-être que sûrement, les gens de la finance, ils utilisent encore du SaaS ou du Business Object. Vous avez peut-être fait l'acquisition récemment d'une société qui était complètement clique. Bon, voilà, il y en a de partout et il y a plein de solutions sur le marché d'analytics, de décisionnels ou de BI. Et donc ? Donc, Sébastien, qu'est-ce qu'on a comme résultat à ce sondage ? Je crois que c'est assez clair. C'est 100% qui n'ont pas confiance dans les analytics. C'est 100%. Bon, mais c'est super. Et bon, ça nous arrange bien. On va revenir au sujet tout à l'heure. OK, donc, peut-être que vous ne le savez pas, en fait, bien sûr, la donnée, c'est le sujet, le thème de la journée. La donnée est un asset essentiel pour les entreprises. Et donc, il y a des investissements massifs. Et je ne sais pas si vous le savez, mais d'après le Gartner, l'investissement dans les analytics, c'est le premier poste des investissements des entreprises. Plus de 25 milliards en 2019. Et il y a une étude aussi du Forester qui dit qu'en moyenne, les organisations ont cinq plateformes analytics. Pourquoi cinq ? Parce qu'il y a de plus en plus de données. Il y a de plus en plus d'usages. Et comme j'expliquais tout à l'heure, chaque service, chaque acquisition, fusion, etc., utilise son outil analytics. Et si vous creusez vraiment, peut-être que dans le chat, vous pouvez nous dire combien vous en avez. Si vous creusez vraiment, je suis sûr que vous utilisez encore du micro-stratégie, du Cognos, etc. Il y en a de partout. Donc, c'est quelque chose dans lequel les entreprises investissent massivement. Néanmoins, et c'est là qu'il y a un problème, donc apparemment, vous êtes 100% en ne pas avoir confiance. D'après une étude du KPMG sur plusieurs milliers de CEOs, des execs, 81% ne font pas confiance dans les dashboards. Ils n'ont pas confiance dans les décisions qu'ils pourraient prendre avec les analytics. Et j'imagine, donc d'après, j'en suis sûr, maintenant, à ce sondage, que vous vous êtes tous posé la question en voyant un dashboard un jour, en disant, pourquoi est-ce qu'EPI, il est cette valeur ? Donc, vous interrogez l'IT, vous pignez Michel à l'équipe BI, vous lui demandez pourquoi, comment, vous dumpez les données sous Excel, vous retravaillez, vous comparez, enfin, vous n'avez pas tellement confiance en ce qui est affiché. Et, Sébastien, c'est juste un point aussi, c'est que si on se rappelle que l'adoption de la BI depuis des années, dix ans peut-être même, est évalué à 30%, donc on dit que le monde investisse massivement dans le BI, dans l'analytics, 30% de l'investissement, ou 30% du monde utilise cet investissement, et sur les 30%, il y a 80% qui n'ont pas confiance, ça fait beaucoup d'argent dépensé à gauche, à droite, pour malheureusement ne pas... Mal investi. Pas assez de valeur, absolument. Exact. Et donc, et donc, plutôt que... Donc, il y a un problème, plusieurs problèmes. Et donc, plutôt qu'un grand discours, on va vous faire un jeu, on va vous faire jouer. Quand on était petit, vous devez souvenir de ce jeu qui s'appelait Trouver des différences, et c'est mondialement connu puisque ici, on parle de spots de différences, donc même quelqu'un qui ne parle pas anglais comprendra. En fait, à gauche, vous avez un dashboard de suivi des ventes de l'entreprise et à droite, vous avez le même dashboard, sauf que c'est pris à des moments différents et il y a eu un événement entre les deux dashboards. Un événement, c'est par exemple, on a mis à jour le dashboard. Ça, c'est évident qu'il peut y avoir un effet de bord, mais il y a des effets de bord, des sources d'erreurs beaucoup plus pernicieuses comme on fait une migration de Oracle à Snowflake, on met à jour l'outil BI, donc ça peut être, par exemple, Tableau, c'est l'IT qui décide de mettre un service pack, une nouvelle version. Ça peut être subi par l'éditeur. Microsoft met à jour Power BI et vous n'avez même pas, vous ne pouvez même pas décider quand, quoi, comment. Vous pouvez mettre un patch de sécurité, vous pouvez changer de navigateur. Enfin, il y a mille et une raisons qui fait qu'il peut y avoir un impact et donc qu'il y a un intérêt et une obligation même de tester en continu. Et donc là, l'objectif, c'est de trouver les erreurs. Et pourquoi on vous dit de trouver les erreurs à l'œil nu ? Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a deux stratégies de tests. Donc la première, c'est pas vu, pas pris finalement, c'est il n'y a pas de test et c'est massivement. Donc les gens ne testent pas les dashboards. La deuxième stratégie, c'est de faire des tests manuels, un peu comme vous êtes en train de faire à l'œil nu et vous essayez de trouver les erreurs. Et encore, on vous met les images les unes à côté des autres, mais en général, c'est pas comme ça que ça marche. Et le pire dans tout ça, c'est que bien évidemment, on demande aux utilisateurs métiers de tester puisque c'est eux qui connaissent leur dashboard et leurs données. Et bien sûr, ils adorent ça et ils n'ont que ça à faire. Donc il y a vraiment un problème et un besoin. Et comme tu disais, là, c'est sympa. On le voit à gauche et à droite. Donc peut-être, on a de la chance, une version développement, une version production, ça marche. Mais si c'est la version de lundi matin et là, on est mardi, on dit, mais c'est pas ça que j'ai vu hier. Mais la version de lundi, elle n'existe plus. Donc, il y a vraiment un problème pour faire le travail. Donc, je ne sais pas si certains ont répondu au nombre d'erreurs qu'ils avaient trouvées. En effet, bien vu, Sanjay, 17-11, le 22-24%. peut-être, Patrick, tu peux passer au résultat. Et en fait, il y avait un petit trick, c'est que, en fait, ce n'était pas le jeu des différences, c'était le jeu des sept différences. Et en effet, il y a sept différences. Mais, donc là, on rigole, on s'amuse, on fait un jeu, c'est ludique. Mais maintenant, imaginez, on est au board tous ensemble et je vous présente les chiffres. Et en fait, on est une société mondiale et on a des forces de vente partout sur la planète. Et en fait, on se rend compte que Max, qui est en Australie, surperforme. Et donc, on se dit, tiens, la méthode de vente de Max, on va peut-être l'appliquer across the globe dans toutes nos business units. Et donc, on va aller voir comment Max travaille et l'appliquer partout. Sauf que, manque de chance, en fait, ce n'était pas Max, c'était Anna. Donc, c'était Anna qu'il fallait l'éverger et non pas Max. Et peut-être, Max, il fallait peut-être même s'en séparer. Donc, voilà, là, on joue, on rigole, mais en fait, on aurait très bien pu prendre une mauvaise décision qui aurait pu avoir un impact à terme sur, par exemple, notre chiffre d'affaires. Et donc, bien évidemment, et je pense que ça a été le sujet de la journée, désolé, je n'ai pas subi toutes les sessions parce que quasiment je me lève. À nouveau, il est 8h à Boston. Et la donnée, avec toutes les solutions qu'il y a sur le marché, c'est la donnée est trustée par les entreprises. Il y a eu beaucoup d'investissements, de solutions de gouvernance, de data ops. Et donc, il manque le dernier maillon qui est les analytics. Et pensez, imaginez en fait l'impact actuellement les utilisateurs internes et externes de l'entreprise parce que bien sûr, potentiellement, vous avez des utilisateurs externes à l'entreprise qui utilisent vos solutions d'analytics, sont peut-être en train de prendre des mauvaises décisions en ce moment. Et donc, ce qu'on a fait chez Wisdom, c'est qu'on a développé des solutions qui permettent d'avoir confiance dans les analytics. Et Patrick l'expliquera tout à l'heure, les analytics, ce n'est pas juste une couche, une surcouche aux données, ce n'est pas juste un logiciel d'affichage de la donnée, ce qui fait et ce qui peut causer des problèmes. Et donc, on va passer à des exemples concrets. Je vais vous parler de trois exemples avant de passer la main à Patrick. Le premier, c'est Harley Davidson. Donc Harley Davidson, en fait, ils ont fait une économie d'un mille million de dollars en passant, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a la stratégie de non-test et la stratégie de test manuel. Donc Harley Davidson, avant Wisdom, ils avaient dix consultants externes qui en continu testaient les dashboards. Et donc, ils ont remplacé, c'est comme ça qu'ils ont fait cette économie d'un mille million de dollars. Ils ont remplacé ces dix consultants par un outil automatisé. Donc, c'est beaucoup, vous comprenez, et on a fait le jeu qu'un outil, c'est automatisé, mais surtout, c'est beaucoup plus fiable l'œil humain. Et surtout, ils ont augmenté l'adoption car il y a de plus en plus de confiance dans les dashboards pour prendre des décisions. Et ils ont bien sûr diminué le risque de prendre une mauvaise décision, mais aussi le risque de partager des dashboards, des données confidentielles avec des consultants externes. Donc, il y a un gain d'argent, de temps et une diminution du risque. Et en fait, les clients, d'une manière générale, ils ont deux stratégies vis-à-vis des tests dans les analytics. Il y a une stratégie proactive et une stratégie réactive. Donc, la première stratégie, c'est celle de Lockheed Martin. Donc, Lockheed Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société américaine. C'est l'une des 50 plus grosses sociétés américaines qui a fait les dernières 65 milliards de chiffre d'affaires. Ils font des avions de chasse, des missiles, c'est plutôt armé, trucs spatiaux également. Et en fait, le CEO de Lockheed Martin a fait développer un dashboard et c'est marrant parce qu'on en parle souvent qui a coûté, enfin qui a coûté à l'entreprise, 800 000 dollars. Mais, ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est que, hérité du DevOps, by design, dès le développement du dashboard, il a mis en place la notion de test automatisé, de test en continu parce que ce CEO qui, en prenant des décisions, impacte ses 100 000 salariés, ses fournisseurs, ses clients n'avaient pas de temps pour, ah, j'ai un doute, j'y crois pas, ça marche pas, c'est trop long, etc. Donc, ça, c'est la proactivité et c'est comme ça que travaille Lockheed Martin. L'autre activité, alors là, c'est une histoire à nouveau vraie et des histoires, peut-être que Patrick en part en jeu si on en a des dizaines. Là, c'est beaucoup plus problématique quand on est réactif. Donc, c'est une société en Californie qui est le plus gros bailleur foncier. Alors, Asset, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars et donc, un énorme parc immobilier en Californie et en fait, au board trimestriel, le DAF, le CFO, a présenté les résultats financiers et en fait, ils étaient faux. Ils étaient faux parce que dans le dashboard, il y avait une erreur. Donc, et ce n'est pas du tout marrant. En fait, la chance qu'ils ont, c'est que c'est une société privée. Donc, peut-être qu'ils ont pris une mauvaise décision, ils ont fait un investissement, ils ont peut-être décidé de rénover une partie de leur parc alors qu'ils n'avaient pas les finances pour. Mais surtout, imaginez s'il avait été public. Certains d'entre vous sont peut-être publics, côtés ou organismes d'État. Et donc, si vous faites une mauvaise publication, imaginez les conséquences auprès des analystes, des investisseurs et surtout des autorités de marché. ça peut être catastrophique. Et donc, réactivement, cette société a investi dans Wisdom et dans les solutions d'AnalyticsOps pour éviter ce genre de mésaventure. Donc, avant de penser à la suite, parce que Sébastien a expliqué quel est le problème, quel est ce maillon faible sur la validation de la donnée, mais pas la donnée à la source au niveau du DataOps, mais la donnée qui est finalement utilisée par les utilisateurs finaux qui soient internes ou externes pour effectivement prendre des décisions qui doivent prendre. Et je vais expliquer tout ça dans le contexte du Ops dans une minute. Mais deuxième question qu'on aimerait vous demander, c'est avez-vous déjà pris une mauvaise décision à cause d'un tableau de bord incorrect ? Donc, Sébastien, tu as dit l'enlèche. Je ne peux pas le voir moi à l'écran. Si, si, c'est lancé. Donc, il y a déjà une réponse. Oui. L'intérêt, c'est que vous pouvez juste dire oui sans nous raconter l'histoire comme je viens de vous raconter ou d'autres histoires. Comme par exemple la société des eaux de Los Angeles qui a envoyé des factures à tous ses clients x100. Et là, si vous cherchez sur Google, vous trouverez le CEO et au chômage. Donc, ceux qui souhaitent répondre à la question, vous allez voir le petit onglet en haut à droite qui s'appelle Interactivité. Vous devriez voir la question dans cet onglet. Mais oui, donc tout à l'heure, on a eu 100% de réponses qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas confiance. Donc, j'imagine que c'est suite à une prise de mauvaise décision peut-être. Donc, ça a un peu changé sur la confiance. On est passé à 67%. Je pense qu'il y a des gens qui ont répondu après. Donc, il y a des gens qui ont... un tiers a quand même confiance dans ces dashboards. Bon, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils testent, mais manuellement. Bon, on passe à la suite? Tout à fait. OK, donc, comme Sébastien disait, le problème, c'est que les utilisateurs utilisent quoi? Ils utilisent Power BI, Tableau, Click, Business Object. Ils utilisent un outil de BI pour consommer la donnée. Donc, aujourd'hui, il y a eu clé de bonne présentation sur le DataOps. On aurait pu parler de AIOps ou MLOps. Donc, tous ces Ops qui sont là pour gérer et traiter la donnée et s'assurer que la donnée soit bonne. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les compagnies savent que c'est quelque chose dans lequel on doit investir et on doit travailler. Mais, comme on l'a dit quelques fois, la donnée, même si elle est parfaite à la source, il y a un monde entre la donnée à la source qui est dans votre Snowflake ou peu importe et la donnée qui est consommée. Et dans le monde du BI, il y a deux endroits où la donnée continue son chemin, le dernier kilomètre. Il y a la donnée qui est, qu'on appelle ça dans un layer, dans Tableau, ça peut être Tableau Prêt, par exemple, Business Object, c'est un univers. Dans Power BI, c'est Power Query. Le fait, c'est que la donnée, on se connecte à la donnée et on laisse à l'utilisateur, le développeur. Le nouveau monde du BI, c'est souvent en mode self-service, donc en mode on dit aux utilisateurs, ben voilà, la donnée, elle est là, la donnée, elle est propre, elle est validée, elle est qualifiée, elle est gouvernée. Vous faites, ben allez-y, faites les analyses que vous voulez. Donc, l'utilisateur fait quoi? Il se connecte à la donnée et là, il a le pouvoir de continuer à travailler la donnée si il ou elle le souhaite. On crée des formules, on applique des filtres, on décide d'ignorer des lignes, bon voilà, donc on continue à faire un traitement de cette donnée et ensuite, on la présente, on la présente avec des board charts, avec des tables, bon, on la présente, on la rend toute jolie et ensuite, on peut prendre des décisions. Mais encore là, une fois, dans l'outil d'analytics, on peut continuer à transformer la donnée en appliquant des formules, en appliquant encore des filtres supplémentaires. donc je ne sais pas si, je ne sais pas quel niveau soit d'expertise ou de seniorité dans une entreprise nous écoute en ce moment, mais ceux qui sont tout en haut, peut-être les chefs d'entreprise ou ceux qui consomment la donnée, qui consomment, pardon, du dashboard sans savoir nécessairement d'où provient la donnée, vous devez comprendre que la donnée, elle vient, oui, premièrement d'une source, mais entre la source et en ce que vous voyez à l'écran, il y a un mode entre les deux qui peut créer le genre de petits jeux comme Sébastien a fait tout à l'heure qui fait qu'avant c'était 7%, maintenant c'est 17%. Peut-être qu'effectivement il y a eu une augmentation de 10% et tant mieux, mais peut-être que le 10% de différence est en fait faussé, il est faussé parce qu'il y a eu une étape non gouvernée mais du côté analytics et non pas du côté de la base de données. Et en fait Patrick, peut-être si tu veux revenir deux secondes sur ce slide, tu voudrais ajouter quelque chose en fait, là on le voit, il y a deux choses qu'on voit de manière intéressante sur ce slide, c'est en fait, si on parle de chaîne de qualité, on voit que, un peu comme une chaîne d'assemblage, on voit qu'à gauche là, c'est la partie donnée qu'on traite aujourd'hui avec le data ops, etc. et la gouvernance et là c'est vert, il y a des contrôles de qualité de partout, c'est gouverné, c'est sous confiance et le dernier kilomètre, le dernier maillon, en fait il n'y a pas de contrôle qualité, il n'y a aucune, il n'y a pas de qualité, donc si on transpose ça à n'importe quelle industrie, n'importe quel business, c'est comme s'il y avait des contrôles de qualité à tout moment de la chaîne, sauf au dernier maillon, là où en plus, on le voit sur cette image, là où il y a le consommateur de la donnée, la masse interne à nouveau et externe, c'est encore pire, la masse, les milliers, les milliards d'utilisateurs, aujourd'hui on voit tous des dashboards de COVID, des maps de COVID, on est là, les consommateurs de la donnée, ils sont dans le dernier kilomètre où il n'y a pas de contrôle qualité. Les contrôles qualité, peut-être que vous en faites de façon manuelle aujourd'hui et je l'espère, mais le problème de faire du manuel et ça, il suffit d'écouter toutes les sessions qu'il y a eu aujourd'hui sur le DataOps, travailler en manuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on livre, dans ce cas-ci, des tableaux de bord et non pas de la donnée, mais on livre des tableaux de bord de façon moins régulière, c'est plus là. Les tableaux de bord sont très rarement connectés à une seule source de données, mais plusieurs et certaines de ces sources, peut-être que vous ne les contrôlez pas, il y a des sources en interne, peut-être que votre Data Warehouse est super bonne et tout, tant mieux, mais vous parlez peut-être à des flux qui proviennent de l'Internet, des feuilles Excel qui vous sont envoyées par des compagnies externes, vous n'avez pas accès au contrôle de cette donnée, donc ça peut être une autre raison d'introduire des problèmes. Bon, les tests manuellement, ça prend du temps et ça, j'ai eu la chance d'être dans une session face-à-face, pas en virtuel hier à Londres et sur la DataOps et un des sujets qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez peut-être un dashboard de données très sensibles, de la donnée RH, de la donnée, bon, peu importe, et de demander à un consultant informatique interne ou externe de valider des dashboards avec de la donnée à laquelle il ne devrait pas avoir accès, c'est un problème de sécurité, ça peut être un problème de RGPD aussi, donc de travailler en manuel, de voir quelqu'un qui compare visuellement à gauche, à droite de la donnée à laquelle il n'a pas l'autorisation de voir, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut réfléchir et la solution n'est pas de ne pas tester et ce n'est pas non plus de demander à ces utilisateurs RH de tester chaque fois que vous faites une modification, ce n'est pas leur métier. Donc, tout ça, ça rajoute des coûts, ça rajoute du risque et au final, c'est l'expérience utilisateur qui est affectée, soit parce que c'est faux, soit parce que c'est là, soit parce que ça ne marche même pas peut-être et on sait, on en parlait tout à l'heure, mauvaise expérience utilisateur égale 30 % d'adoption, donc énorme investissement pour peu d'utilisation, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, travailler dans le mode du Analytics Ops, Analytics Ops, c'est comme le Data Ops, c'est le même process, je reviens dans quelques minutes, mais c'est de travailler de façon continue. On développe, on teste, on publie, on moniteur, qu'est-ce qu'on a publié pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes qui ont été introduits entre temps, différents environnements, même si vous, un truc qu'on entend beaucoup, oui, mais moi, mon dashboard, j'y touche seulement une fois par mois, donc ce n'est pas très grave. Oui, mais d'accord, il n'y aura pas de problème de changement du dashboard en tant que structure, en tant que couleur et tout, d'accord, lui, il est figé pendant un mois, mais encore une fois, ce dashboard, il est sur un serveur, ce serveur peut arrêter de marcher, ce serveur, s'il est sur Internet, il y a peut-être un jour, votre informatique, il faut un changement de la sécurité, des firewalls, on ne s'y connecte plus. ce dashboard, il accède à la donnée externe que vous ne comprenez pas, donc même si le dashboard en tant que lui-même n'est pas édité, modifié pendant une longue période de temps, il y a quand même des dizaines de facteurs qui peuvent causer des problèmes. Donc, de travailler de façon automatique grâce à des méthodes, grâce à des outils sous un autre qu'on appelle l'Analytics, comme pour le reste, on lit. Slash méthode agile, Slash méthode agile. méthode agile absolument. On lit plus vite, bien sûr. Les tests que vous créez, oui, peut-être que ça prend peu de temps de créer ces tests dans le DataOps, en Intellectops, évidemment, mais ces tests, ils sont réutilisables pour toujours. Et comme ils sont réutilisables, ils peuvent être automatisés. Donc, on parlait de l'histoire. Moi, je travaille avec des... Moi, mon background, j'ai été consultant pendant presque 20 ans et j'ai des clients ici en Angleterre, mais bon, c'est pareil chez vous. Ils livrent des tableaux de bord et ces tableaux de bord-là, ils sont validés à tous les jours. À tous les jours, ils sont validés, même si le truc, en théorie, ne devrait pas changer. Ils valident que ça prend toujours le même trois secondes à les ouvrir. C'est l'accord qu'ils ont, c'est le SLA qu'ils ont avec les utilisateurs. Donc, le dashboard, il s'ouvre rapidement. Le dashboard, il rafraîchit la donnée. Le dashboard, il s'ouvre. on s'assure qu'il n'y a même pas de message d'erreur. Il y a plein de raisons. Perte de licence, le serveur marchait pas. En effet, Patrick, on a focalisé sur l'image parce que c'est ludique et on peut tous jouer. Mais il n'y a pas que la comparaison d'images. Il y a, en effet, qu'on peut se connecter. Comme je disais sur le patron de Lucky Martin, il ne peut pas perdre trois secondes à ouvrir le dashboard. Ça doit être immédiat. Et c'est immédiat aujourd'hui. Mais imaginez, quand on livre le dashboard, mais imaginez dans un an, dans cinq ans, quand on est passé de 3 000 utilisateurs à 50 000 utilisateurs. Peut-être que ça impacte le dashboard du CEO. Non, ça, on doit l'anticiper. Donc, on intervient avant même que les utilisateurs se plaignent ou avant même que le problème arrive à l'utilisateur. Un autre problème qu'on a vu. On est en septembre, le dashboard démarche très bien en septembre. On arrive au 1er octobre et il y a un problème de filtre. Au 1er octobre, on ne bascule pas sur les chiffres d'octobre. On reste coincé sur le dernier jour de septembre. Les utilisateurs, ils ne font peut-être pas attention qu'il y a un petit septembre décrit en quelque part. Ils prennent des décisions sur les mauvais chiffres. Donc, il y a plein, plein, plein de raisons pourquoi un tableau de bord peut ne pas donner la bonne valeur et du coup, mauvaise décision et pas de confiance. Donc, une étude qui a été faite il y a longtemps, vous avez peut-être vu par IBM, c'est une étude qui a été faite par rapport au véritable coût d'un bug dans les logiciels. On ne parle pas de bug ici dans du DataOps ou du AnalyticsOps, mais le principe reste le même. Le principe est, le plus tôt vous trouvez le problème, le moins cher en temps, en coût, en réputation, il vous coûte à le réparer. Donc, vous avez un dashboard, il est en cours de développement, personne ne l'a vu encore, quelqu'un trouve le bug pendant les tests, bon, bien, c'est facile, le développeur répare et c'est fini. Le bug, pas le bug, mais le dashboard, qui contient un bug, arrive au test utilisateur. Donc, il y a une promotion de l'environnement de développement, l'environnement de test, on commence à utiliser les utilisateurs pour tester en manuel ou des outils, on découvre un bug, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir en développement, pour le réparer, il faut le republier, coût plus important. Et là, on ne parle même pas de bug trouvé en production. Production, c'est un environnement qui est différent, la donnée différente, souvent, et le trouver, donc, IBM estime à 100 fois, c'est peut-être pas 100 fois dans le monde du détail, ça n'est pas ça, mais je pense que tout le monde qui nous écoute comprenne et réalise que le plus tard on trouve le bug, le plus de problèmes que ça cause. Et là, je sais que c'est une belle histoire de bug que je n'ai jamais été trouvée pendant 5 ans, jusqu'à temps qu'on le trouve. Oui, je voulais juste dire, là, tout à l'heure, on dit, c'est vrai que le dashboard de Lockheed Martin, du patron de Lockheed Martin, à 800 000 $, c'est cher, mais en fait, il n'a pas de bug, donc c'est 800 000 $ à vie. Celui de l'autre compagnie, des assets, du parc immobilier, il n'a peut-être pas coûté très cher à développer, mais je pense qu'en problème effet de bord, ça a peut-être coûté plus que 800 000 $. Et en effet, on a un client en France, Télécom, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'ils sont 3 ou 4, historique, il n'y en a plus qu'un, qui, en testant, en fait, c'est plus marrant que ça, en testant WisdomOps, à la fin des tests, on dit, non, mais on ne va pas utiliser votre logiciel, on n'est pas satisfait, en fait, on va continuer à faire des tests manuels. En fait, ils ont, donc on essaie de creuser, de comprendre, en fait, ils ont découvert un problème, un bug, sur un rapport stratégique et ils n'étaient pas d'accord avec ce bug. Et en fait, il s'est avéré, comme l'a dit Patrick, c'est que ça faisait 5 ans que le dashboard affichait une donnée fausse et suite à une migration technologique majeure, ça s'est mis à afficher une donnée différente, donc nous, on l'a détecté tout de suite et là, ils se sont dit, non, la source, elle est bonne, c'est votre logiciel qui ne marche pas, etc., donc on n'en veut pas. Non, c'était bien un problème, et donc ça faisait 5 ans qu'ils prenaient des mauvaises décisions et personne, bien sûr, s'en était rendu compte. Donc, qui c'est le coût, le coût, pas en fait, cumulé, mais du coup, cumulé, de la, on ne saura jamais, mais voilà, donc des histoires, on en a pris. Donc, quoi tester? Qu'est-ce qui est vraiment commun? C'est de se dire, bon, je suis en développement, je crée quelque chose de nouveau, je veux, il faut évidemment, on le teste ou on teste quand on fait une mise à jour de quelque chose pour peu importe la raison. Ou en production, je l'espère, vous continuez, vous monitorez, vous faites des tests de façon continue, même si quelque chose est en production. Mais ce qu'on voit, encore une fois aussi, quand on discute avec nos clients, avec nos partenaires, c'est que souvent, on teste un ou l'autre, par contre, on ne teste pas les deux. Donc, par exemple, on a un dashboard, il est là depuis toujours, tout le monde est content, et on dit, bon, on aimerait bien ajouter une nouvelle KPI, ajouter un nouveau truc, donc il retourne en développement, on modifie, est-ce que ce dashboard maintenant a cette nouvelle KPI? Oui, tout le monde est content, on le republie en production. Mais, ajouter cette nouvelle KPI, est-ce qu'on a brisé quelque chose d'autre entre-temps? Casser, 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 briser en québécois. Oui, donc, casser, donc, donc, la nouvelle KPI, elle marche, mais casser quelque chose dans le nom du BI, ça veut dire, pas nécessairement la donnée, pas nécessairement l'image, mais ceux ici qui ont construit des tableaux de bord, ceux qui les utilisent, vous savez bien, on clique sur quelque chose, il y a d'autres parties qui se rafraîchent, il y a tellement de trucs liés entre elles, que lorsqu'on introduit quelque chose de nouveau, c'est en fait assez facile d'introduire, de casser. Un effet de bord sur un tableau de bord. Un effet de bord sur un tableau de bord. et effectivement, quand on travaille de façon manuelle, parfois, on cote des corners, comme on dit, Sébastien, on saute des étapes et on va tester le nouveau truc qu'on a introduit parce qu'on n'a pas trois mois pour retester tout au complet au cas où, peut-être, a été cassé. d'où travailler avec des outils et travailler de façon automatique. l'Analytics Ops, c'est tout à droite. Évidemment, c'est un maillon pour nous qui suit le DataOps. Le DataOps, vous créez de la donnée, de la donnée gouvernée, de la donnée testée. Je pourrais dire la même chose avec le MLOps et d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette donnée qui a été créée et gouvernée, testée et approuvée, on fait du BIA, on fait du Analytics. En partie, on fait du Analytics, en effet. Voilà. Et cette Analytics, il ne faut pas oublier qu'elle contient de la donnée, de la donnée qui a continué son cycle de vie à être transformée et l'Analytics Ops est aussi là pour analyser, prendre des décisions, feedback, monitoring et peut-être qu'il faut retourner dans le DataOps. Peut-être que l'Analytics Ops marche très vite, c'est le DataOps qui, un problème dans le DataOps a été détecté grâce à l'Analytics Ops, on prend mieux. Mais donc, c'est vraiment la même boucle infinie mais qui continue au niveau Analytics Ops. Et vous pouvez, vous pouvez malheureusement gâcher tous vos investissements de qualité, de gouvernance, de confiance sur la donnée à nouveau à cause du dernier kilomètre, du dernier man. Vous êtes champion du monde du marathon mais le dernier kilomètre, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, tout ça, c'est gâché parce qu'on a oublié la dernière étape, à nouveau, celle où tous les utilisateurs internes et externes consomment la donnée. Donc, avant que je passe à la prochaine slide, est-ce que, Sébastien, on voit des questions ou des commentaires dans le chat ? Encore une fois, je ne peux pas voir un écran ici. Non, il n'y a pas de questions pour le moment mais il y a juste quelques réponses au jeu. Sur l'interactivité, on est toujours à 100% déjà pris des mauvaises décisions et toujours un tiers qui a confiance dans les dashboards et deux tiers qui n'a pas confiance dans les dashboards. Bon, écoute, excellent. Donc, qu'est-ce que, nous, chez Wisdom, donc, Sébastien, c'est passé le CEO de la compagnie Wisdom et donc, nous, on a une solution qu'on appelle Wisdom Ops. Donc, Wisdom Ops, c'est pour vous aider à travailler efficacement. en toute confiance et en toute confiance. En toute confiance sur votre analytics. Donc, Analytics Ops, je le disais, une méthode et des outils. Donc, nous, on intervient avec un outil et cet outil vous permet de façon évidemment automatique en créant une quantité de tests que vous pouvez mettre en CI-CD pour ceux qui connaissent. faire des tests de régression. Donc, test de régression, c'est comme Sébastien vous a montré tout à l'heure, par exemple, une image avant, une image après pour les raisons qu'on a déjà dit. Est-ce qu'il y a des différences? Autre chose, est-ce que la donnée, parfois peut-être que l'image, elle paraît bonne, mais il y a d'autres données derrière, bon, pour d'autres raisons, pour ceux qui connaissent l'Analytics, donc la donnée qui est à l'intérieur du dashboard, donc pareil, régression comparée de l'avant et de l'après. C'est effectivement très important. Je peux donner peut-être un exemple qui paraît qui moi m'avait, ça fait plusieurs années qu'on fait ce genre de technologie, mais un exemple qui m'avait vraiment marqué, c'est une banque suisse, UBS, pour faire la citer. En fait, ils avaient l'everager notre solution de comparaison d'images pour se rendre compte que le logo UBS qui doit être en noir, RG, 15, 25, je ne sais pas comment exactement, il y a une politique interne pour communiquer au client, envoyer des courriers au client, le logo doit être vraiment exactement celui défini en interne. Il avait changé de couleur, il était un peu plus marron et donc ça avait été spoté, enfin détecté par le logiciel et à nouveau, ça fait partie de la qualité, on ne doit pas recevoir une lettre en tête avec un logo qui n'est pas celui dicté par le corporate. super, sinon les tests fonctionnels qui sont probablement les plus populaires qu'on a avec nos logiciels, c'est découvrir l'expérience, pas découvrir, mais valider, s'assurer que l'expérience utilisateur fonctionne vraiment. donc je me connecte à mon outil BI. Je simule, je simule, je simule. C'est une simulation réelle, donc on enregistre, on enregistre les étapes de l'utilisateur qui se connecte, qui ouvre, qui utilise des filtres, qui navigue et qui parcourt le tableau de bord et chacune de ces étapes peuvent être validées par évidemment plein de réponses. Donc je veux que quand je me connecte, je vois tel contenu. Une fois que je suis connecté et que mon dashboard s'ouvre, je veux m'assurer que la date par défaut est celle d'aujourd'hui. Je veux m'assurer que si je change de mois, que j'ai tel et tel KPI qui s'est rafraîchie avec telle et telle valeur. Je veux m'assurer que Mathuil, qui dit mon pourcentage de revenus sur le mois dernier est validé avec la donnée dans ma base de données, donc s'il y a eu de l'introduction de problèmes, de différences entre la base de données et de dashboard et de DTEC, on peut même parler à la base de données. Donc, énorme test fonctionnel, simulation, valider le parcours, valider les clics, valider les réponses qui sont reçues suite à ces clics. C'est les tests. Que Patrick qui est à Londres, quand il a suivi des ventes, il ne voit que les données de UK et il ne va pas voir les données des US par exemple. Oui, absolument. Les role level security, tout ça. Et les tests de performance, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Le dashboard, on le construit, il prend trois secondes, tout le monde est content, on le publie. Qu'est-ce qui arrive si demain il prend quatre secondes, huit secondes, dix secondes? Il peut y avoir beaucoup de raisons encore une fois. La donnée, elle est plus longue à extraire, le serveur a moins de performance, il y a d'autres techniques qui ont été introduits. Donc, continuer à détecter de façon proactive, c'est ce que Sébastien a dit plus tard. Réactif, on attend que l'utilisateur appelle, il n'est pas content et du coup, on a perdu sa confiance pour longtemps. Sébastien, il y a une expression, je ne sais plus si c'était contre l'expression, mais perdre la confiance, c'est ça. Gagner, c'est des années, la perdre, c'est des secondes et la regagner, c'est une vie. Donc, travailler de façon proactive grâce à des outils. Patrick? On a deux questions Sébastien que Tony a évoqué. Donc, Monsieur Leroux nous dit jusqu'où peut aller l'automatisation? Souhaitons garder des opérations manuelles humaines pour conserver le contrôle de la connaissance métier? Est-ce que tu veux répondre ou je réponds? Ok, je vais la faire à l'américaine. C'est une très bonne question. On va répondre tous les deux. Donc, l'automatisation peut aller et complète. On peut tout simuler. Par contre, exactement ce que vient de dicter Patrick ou moi un peu en disant quand c'est Patrick qui se connecte et lui il est à Londres, il ne voit que tel type de données, la construction du jeu de test inclut une connaissance métier. Et en fait, l'intérêt, c'est la même sur tous les outils d'Obs, l'intérêt de cette solution, c'est qu'on va pinguer le métier, on va contacter le métier sur Team, sur Slack, uniquement quand on détecte un problème et qu'on a besoin de l'expertise métier. En fait, c'est vraiment une façon opposée de travailler. Sans automatisation, sans outils d'Obs, d'Obs en général, on va sans cesse vous contacter, et tester, et donc, vous ne faites jamais rien. alors que si on fait du vraiment piqué et au moment où on a détecté un problème, parce que ça reste technique, on vous contacte et on vous dit « Hé, M. Leroux, Victor, il y a un problème ici, est-ce que c'est bien comme ci, comme ça ? » Donc, bien sûr, il y a toujours une couche métier. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Patrick, à ce sujet. Moi, je dirais que, en fait, on en a parlé au travers de différents exemples. Pour moi, il y a il y a des tests, par exemple, j'ai tout à l'heure des tests qui sont faits au niveau du développement, des tests qui sont faits en production, le monitoring, le monitoring, par exemple, c'est s'assurer que le dashboard qui a été validé et accepté tourne bien. Donc, ça, c'est des tests que, un peu, M. et Mme, n'importe qui peuvent créer. Vous voyez, donc, donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait créer de façon automatique et le truc tourne. Mais, je peux, pas, je peux, je vois très bien des tests qui peuvent, qui seront créés de façon plus efficace s'ils ont été créés par quelqu'un qui travaille pour le métier. Donc, moi, par exemple, votre dashboard, je ne le connais pas. Est-ce que je suis capable par moi-même de savoir, il faut s'assurer qu'il tourne, il faut s'assurer qu'il tourne vite, il faut s'assurer que tous les onglets soient là, il faut s'assurer que la date soit à jour. Je suis capable de faire sans vous, sans connaître votre métier. Mais vous, monsieur, qui connaissez votre métier, vous allez me dire, je parlais, je parlais il y a quelques jours avec un chef BI d'une grosse compagnie de luxe en France. Et lui, il me disait, on a une suite et si cette suite elle dit tel truc plutôt qu'un autre truc, on sait qu'il y a un problème dans telle et telle base de données. Je ne peux pas l'inventer, moi, cette règle-là. Donc, effectivement, quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît peut-être même l'architecture de la donnée, toutes ces choses-là, évidemment. moi, j'ai un autre exemple aussi. J'ai un autre exemple parce qu'en fait, dans les tests fonctionnels, on a une notion de tolérance. Et je vais vous donner un exemple. Alors, donc là, c'est le malheur d'une équipe BI. Donc, le CEO d'une boîte qui fait des marteaux, etc. le leader mondial d'une boîte qui travaille dans l'outillage demande à ses équipes BI, tout content de pouvoir interagir avec le top management, un dashboard. Donc, en l'occurrence, ça a été sur Click. Et ils font quelque chose de super fancy. Ils passent des journées entières à faire des flashs dans tous les sens. Vraiment, ils voulaient en mettre un peu plein la tête de l'utilisateur, le CEO en l'occurrence, Europe. Et donc, ils arrivent dans un meeting, ils ouvrent le dashboard et là, en une seconde, le CEO dit, OK, ma marge, 5%, c'est pas bon, ça fait 20 ans que ma marge est entre 2 et 4. Donc, fin de l'histoire, fin de la confiance, du travail inutile, tout ça a pu être en effet, et là, c'est une connaissance métier. On sait qu'il y a une tolérance entre 2 et 4. Donc, entre 2 et 4, il n'y a pas d'alerte. 5, de suite, on aurait contacté l'utilisateur, le responsable du dashboard en disant, oh, on a détecté un seuil, tant mieux, peut-être qu'ils ont augmenté et c'est une bonne nouvelle. Mais, voilà, c'est un exemple aussi concret où l'expérience et la connaissance métier étaient impassables, mais on peut quand même l'everager sans servir. Absolument. Bon, on espère qu'on a répondu à votre question. Seb, une question que j'ai déjà mentionnée, peut-être que tu veux l'expliquer dans tes mots, de M. Goutav, si la donnée a été nettoyée en amont, elle devrait être bonne dans le tableau de bord, non? OK, dashboard n'est pas, n'est pas juste un outil d'affichage. Ce n'est pas un outil d'affichage de la base de données. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette société. Ils ont mergé, regroupé plein de sources de données et moi, j'ai travaillé un peu dans le développement de dashboard avant de pouvoir afficher exactement ce que l'utilisateur veut. On fait des formules dans tous les sens. Vous connaissez tous Excel, des if, des sommes, des si, ceci, on prend la donnée dans une cellule cachée. Enfin, on fait des trucs farfelus. Et c'est ça qui peut causer les problèmes. C'est les formules, les variables, le formatage. Et donc, à nouveau, les utilisateurs ne vont pas dans Snowflake interroger quel est mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai fait en Thanksgiving les dernières, à quelle décision doit-je prendre. Non, non, ils ouvrent un dashboard qui leur donne une, une information sur laquelle ils doivent baser une décision. Donc, non, absolument pas. La donnée, bien sûr, on va se permettre cheat in, cheat out. Donc, si la donnée n'est pas gouvernée, dans le dashboard, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas parce que la donnée, c'est de l'or qu'en sortie dans Analytics, c'est de l'or. et suite à cette réponse, Seb, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le tableau, ça montre que ma marge, elle est 3%, par exemple. Le 3%, il a pu être transformé ici, transformé ici, mais si vous avez confiance en votre donnée à la source, on est capable, grâce à WisdomOps, grâce au test AnalyticsOps, de dire, je veux comparer le 3% contre la donnée qui est sauvegardée dans ma base de données. Donc là, on évite toute transformation qui a été faite dans le milieu et c'est une façon, une façon de plus de pouvoir tester. Patrick, il te reste 3 minutes. Donc, il reste 3 minutes et je vois une dernière question, toujours monsieur de table. Suggérez-vous que des équipes AnalyticsOps devraient être mises en place un peu comme pour les équipes DataOps. C'est exactement ce qu'on suggère. Avoir une équipe DataOps qui prépare votre donnée qui doit être utilisée en partie par du BI et du Analytics. Si vous voulez et Tableau, par exemple, pour ceux qui travaillent avec Tableau, ils ont une méthodologie qui n'est pas unique à Tableau pour être utilisée d'ailleurs qui s'appelle le Tableau Blueprint et le Tableau Blueprint ils ont une ligne qui s'appelle Agilité et cette ligne Agilité c'est exactement ce qu'elle suggère d'avoir une équipe de, ils l'appellent pas AnalyticsOps, ils l'appellent différemment, mais ouais, une équipe qui sont là pour s'assurer que les utilisateurs finaux ont le produit qu'ils veulent avec la donnée qu'ils veulent, qui a été testée, gouvernée, que les dashboards soient livrés fréquemment et rapidement avec les bonnes performances, donc c'est absolument ce qu'on dit. Et en fait, si, comme chez Arley où il y avait une équipe de test, simplement, en fait, on les outille, on va pas remplacer forcément cette équipe, on les outille, l'outil indispensable pour le travail et aussi l'exemple que tu avais eu hier avec, ou avant-hier avec la personne qui travaille dans le luxe, il te disait qu'une partie de ses équipes faisaient du test alors que, ou les utilisateurs métiers, le concept, ce n'est pas de déranger les utilisateurs et donc, c'est de le faire de manière automatisée et outillée. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, en résumé, notre mission, c'est de vous aider à prendre des décisions en toute confiance grâce à Analytics Ops. Mais, à moi de vous remercier à tous de vous être joints et nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié, vous avez apprécié de découvrir l'Analytics Ops. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent discuter davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Sébastien et moi, vous pouvez nous trouver facilement sur LinkedIn. Vous voyez un email contact pour la compagnie ici. Et puis, ceux d'entre vous qui travaillent avec des outils d'Analytics, BI, comme Tableau, Business Objects et d'autres et vous souhaitez discuter de nos solutions, de nos outils pour vous aider à progresser dans votre cheminement vers l'Analytics Ops. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Ça fera plaisir de travailler et de discuter avec vous. Je ne sais pas si tu as fait vraiment ton job parce que personne n'a changé. Je ne sais pas si on peut changer ses réponses mais il y a toujours un tiers qui ont confiance dans les dashboards. Après, tout ce qu'on a raconté comme histoire. Ils n'ont toujours pas confiance, Seb ? Ils ont confiance. Un tiers qui ont confiance. Ils sont peut-être déjà clients, c'est ça. Merci Patrick. Merci à tout le monde et à bientôt. Bonne fin de DataOps Rocks. Et Analytics Ops Rocks aussi. Il ne faut pas l'oublier. Bonne fin de journée. Au revoir.